Allez bonjour tout le monde, et ici c'est Landron pour le cinquième, je crois, épisode de mon desplay sur l'acte 2 de Hedge of Vampire 3, complète collection. Allez, on est reparti, on va recharger YouTube. Oui, bah, j'ai choisi un nom très très original pour sauvegarder les parties, YouTube. Donc, la dernière fois que je vous avais laissé, on devait s'attaquer à un fort de l'autre côté d'une rivière, si je me souviens bien. Allez, charge. Voilà, c'est ça. Un fort de l'autre côté d'une rivière, ici, c'est ça. Il fallait qu'on pénètre dedans, mais pour ça, il fallait que je me... Je m'équipe un peu, parce que là, c'est un petit peu le foutoir. Alors, qu'est-ce que j'ai pas assez ? Nourriture, on a combien ? 10 sur 10. C'est bien. J'ai pas assez de bois. J'ai pas assez de bois, j'ai pas assez de bois. Qu'est-ce que je fasse des maisons, aussi. Alors, je pourrais demander à un Fokono. De toute façon, on va en avoir besoin. Toi, tu vas me faire une maison. Indispensable. Alors, fais-moi une maison. Alors, qu'est-ce que tu fous là, toi ? T'es un ninja ! Pourquoi il n'y a ni un ninja ? On me demande pas. Alors, il y a un autre villageois qui est là. Hop, tu vas aller à la mine. 2000 de nourriture, 1200 de... 1200 de pièces d'or. Je pense que ça devrait aller. Donc, j'ai ma caserne. Qu'est-ce que je peux faire d'autre ? La cavalerie, j'ai. L'arsenal. Est-ce que j'ai l'arsenal ? Non, j'ai une fonderie d'artillerie, seulement. On va se faire un arsenal. Tiens, il y a un inactif. Elle va me couper du bois. Alors, ce que je peux faire. J'ai des ulans. Bon, on va prendre des ulans vétérans. Voilà. Avec des ulans vétérans, ça doit aller. En fait, j'ai juste pas assez de bois, quoi. J'ai vraiment pas assez de bois. Et de toute façon, l'or non plus, j'en ai pas des masses. Hop, je vais demander deux noeuds de population en plus. Ça coûte bien. 200 bois, 200 ors. Ulans vétérans, ça y est. Sinon, c'est H4 pour les gardes ulans. J'ai trois Fauconos. Il faudrait que je les améliore en... Et... Canon de campagne, c'est ça ? Ouais. Canon de campagne, ça pourrait aider. Euh, ce que je peux faire. Des bellicistes. Ah tiens, des ulans, on a fait des ulans vétérans. Tiens. Faites plus assez de pièces d'or. Cherchez pas, je peux vous en trouver. Alors, 10 mousquetaires, 4 colons et 3 dragons. Parce que j'aurai besoin des mousquetaires. Allez, hop, des mousquetaires, allez. Soignons fous. On va demander des mousquetaires. Allez. Allez. Allez, hop, promenez en arrière. Parce que là, on se fait attaquer. En plus, il y a des ulans vétérans. Sinon, j'ai une idée. Vous pouvez commencer à vous attaquer à ça. De toute façon, vous êtes normalement assez loin. Voilà. Nickel. Alors, c'était très intelligent de s'assembler et de désassembler pour faire 2 mètres. Ouais. Voilà. Là, vous avez le droit de vous mettre en mode mobile. Et hop. Comme ça. Là, ça va. Par contre, j'ai plus de place pour la population de colons. Donc, j'en prendrai un au pif. Hop. Des mousquetaires. On améliore les mousquetaires, d'ailleurs. Il faut que je fasse d'autres bâtiments. Hop. On pourrait faire des ulans. Des gardes ulans. Et je veux surtout les canons de campagne. Mais j'ai pour l'instant pas assez de... Je n'ai pas assez de bois. Alors, qu'est-ce que je peux demander ? Il y a des mousquetaires encore. On fait plein de mousquetaires. D'ailleurs, il faudrait que j'améliore en mousquetaires vétérans. Mais je n'ai clairement pas assez de bois pour tout faire. Alors, on va faire les canons de campagne d'abord. Ça arrive. Presque. Voilà. Donc, je vais faire des colons supplémentaires. Ça ne coûte rien. Ça, je vais remettre encore plus au bois. Ok, j'ai bientôt plus de mine. Il va falloir que j'en retrouve de l'autre côté. Sinon, je fais une plantation. Ça peut se faire aussi. Ok, là, il faut se tenir prêt. Passer en mode... Ah, non, si, ils attaquent. Boum. Voilà. Ils se font défoncer. Nickel. Et hop, on remplace de l'autre côté. Des mousquetaires en plus. Ça, c'est nickel. On va améliorer ces mousquetaires. Oh, la vache, encore plein de bois pour améliorer ça. Plantation 800 bois. Bon, ben, clairement, de toute façon, là, pour l'instant... Ça ne va pas être bien compliqué. C'est du bois qu'il me faut. Eh bien, du coup, vous... Vous savez quoi ? On va atteindre l'amélioration. D'ailleurs, il y a une supérieure 600 bois. Oui, c'est tombé. Je n'ai vraiment pas assez de bois. Eh bien, on va y aller avec ça. On va y aller avec ça. De toute façon, il faut que je rentre dans le fort. Et que j'explose ce bâtiment-là, je crois. J'aurais dû attendre les mortiers. Avec les mortiers, ça aurait été autrement plus simple. Hop, on va prendre les mousquetaires. Voilà. Voilà. On va leur empêcher d'avoir plus de ressources. On va demander les mortiers. Voilà, on s'occupe des colons un peu. Ah, zut. Je n'ai pas vu qu'il y avait un avant-poste. Ah, il faut se méfier. On va s'occuper de ces plantations. Il faudrait passer à l'intérieur. Allez, plantation, c'est bon. Est-ce que j'ai assez ? Non, je n'ai toujours pas assez. Voilà. Mes deux mortiers sont là. On va leur demander d'attaquer la porte. Ça ira beaucoup plus vite. Voilà. Là, c'est quoi ? C'est une caserne ? Méfiance. Normalement, ils se débrouillent plutôt pas mal. L'avant-poste frontalier va être viré. Alors là, normalement, ils ont assez. Hop, plantation. Donc, on va demander ça. Les deux mortiers arrivent. Ils sont prêts à tout détruire. Ah ouais, en plus, ils détruisent bien tout ça. Hop, les trois canons de campagne. Ah non, on peut détruire tout ça. Voilà. Où sont mis deux mortiers ? Demandez de détruire ce bâtiment. L'arsenal, comme ça, ce sera bon. On ne peut pas améliorer le mortier ? Si. Tiens, envoyez les B6 vétérans. Ce sera déjà bien. Qu'est-ce qu'on peut envoyer ? Hop, ça, pour couper du bois plus vite. D'ailleurs, il en manque. Non. Tac. Voilà. Les écuries. Là, il y a une fonderie d'artillerie. Vous allez me détruire directement. Le principal intéressé. Voilà. Vous allez vous mettre ici. Vous détruisez le poste de commandement. Ah oui, ça fait vraiment mal. Mais ce n'est pas des améliorés. Si, c'est des améliorés. Améliorés, ça fait super mal, quoi. On va se prendre. Voilà. Boum. Ça y est. Bouh, victoire de canard. C'est pas trop compliqué encore avec les mortiers et les canons de campagne. Là, ça allait plutôt vite. Mais il fallait vraiment améliorer les trucs. Le colonel Washington. Le colonel Washington. Aucun signe de Warwick. Ni de mon oncle. Oh. Un drapeau de trêve. John Black. Oui, et vous ? Colonel Washington. Colonel Washington. Que font vos mercenaires avec les français ? On se retire. Donnez-nous Warwick. C'est un renégat. Il a ordonné d'attaquer les indigènes sans l'autorisation de la couronne. Il va devoir en répondre. Il n'ennuiera plus vos amis héroquois. Il a enlevé mon oncle. Alors, il doit être mort. Mais si vous poursuivez Warwick, les anglais vous soutiendront. Il est parti vers le lac Huron avec quelques traîtres. Pensez-vous que Warwick appartienne au cercle ? Oui, et il serait dangereux de le poursuivre. Nonaki reste ici. Ma sœur est libre de ses choix. Nous allons poursuivre le traître, colonel. Bon, bah allons-y alors. Amélioration de la métropole. Oui, je sais. Nouvelle carte. Une nouvelle carte disponible. On va toujours dans le militaire. Donc les mortiers c'est bon. Il faut que j'atteigne l'âge requis 10. Canon lourd après. Truc de fou. Ça on s'en fout. Ça on s'en fout un peu. On va demander, est-ce que c'est suffisamment bon les... Les chariots de guerre. Allez, on va demander les chariots de guerre, on l'essayera bien. Allons-y. John et Kanyenke partent en direction de l'Ouest, sur la piste de Warwick. Nonaki, la sœur tenace de Kanyenke les accompagne. Washington a promis son aide, mais ses navires a inventé à temps. Ah oui, je crois que je sais laquelle c'est. Je suis pas sûr. L'ennemi de la famille. La garde, c'est incroyable. Que veut le cercle à votre famille ? Ce sont des fous à la poursuite d'une gale légende. Ils croient que mon grand-père Morgane savait où était la fontaine de Jouvence. Et alors ? Ce n'est qu'une légende. Venez, mon oncle est là, quelque part. Ok. Eh bien, allons-y. Allons-y, allons-y. Les Grands Lacs. Le bois de cette région ne convient pas à la construction navale. Il va falloir compter sur notre marine, Colonel Washington. Mes navires navigueront bientôt sur ces Grands Lacs. En attendant, établissons une base ici et fabriquons des canons. Ok, il faut fabriquer les canons. Passer à la forteresse et construiser une venderie d'artillerie. Ça doit aller, je pense. Alors, hop, bois. Il n'y a pas de pièce ? Si. Donc du coup, un en bois et un en pièce. Vous êtes combien ici ? 5 sur 10. Nickel. On va pouvoir demander pas mal de vie de joie. C'est tout ce qu'il faut faire ? D'accord. Ils sont pas avec moi. Est-ce que tu vas l'avoir ? Non, mais c'est qu'il l'a en plus. Il l'a eu. Alors, toi, tu fais rien. Eh bien, tu vas travailler. Amélioration ce mois terminée. Il faut passer à H3. Là, je crois qu'il demande 1200 nourritures, 1000 pièces. Ouais, bon bah, clairement, il faut améliorer le nombre de personnes qui travaillent au mine d'argent. Et au moulin. Là, on est à 6. Hop, au bois. Parce que là, il n'y en a que 3. On va monter à 4. Ouais, non, je sais. D'accord, on va demander 2. Peut-être que j'ai mis le point de ralliement sur le moulin. Normalement, il devrait travailler tout de suite. On va demander 4 viages en plus. Ça sera déjà fait. Normalement, avec ça, ça ira bien. Population en attente, 10. Avec ceux-là. J'aurai pas de place. Je vais avoir un problème de place. Avec Jean Chopin à la sortie. Alors. Donc, toi, tu t'arrêtes là. Aux pièces. Non. Hop, au bois. Tu vas me construire un bâtiment. Au cas où. Voilà. On va monter à 50. Donc là, ils sont déjà 10. C'est nickel. Ça suffit bien. On va augmenter le nombre de personnes. Ah. Les rébus. Ok, ce que tu fais, tu fais rien. Hop, tu vas nous faire une caserne. Ça sera déjà, ça te fait. Alors. Toi, tu bosses pas. Allez, hop, boss. Ils sont combien ? Ils sont déjà 6, 7. Du coup, au bois, ils sont que 5. On va augmenter un petit peu le nombre de personnes au bois. J'en ai suffisamment, quand même. Voilà. Donc. On va demander. On va demander des mousquetaires. On va commencer par ça. Alors, toi, tu bosses pas. Qu'est-ce que tu pourrais nous faire ? Euh. Qu'est-ce que tu pourrais nous faire ? Une fonderie d'artillerie. De toute façon, il faudra passer à l'âge des forteresses. Voilà. Donc là, normalement, 7 au bois. C'est bon. 7 aux pièces. Et 10 à la nourriture. Je pense qu'avec ça, c'est déjà plus à mal. Au moyen qu'on fasse quelque chose. Ah, les mousquetaires sont là. Il y a moyen qu'on fasse quelque chose. On peut faire une maison supplémentaire. Donc, il faut bien 1 200 et 1 000. On y est presque. On y est presque. Allez, on atteint les 1 000 pour la nourriture. Voilà. Du coup, là, j'ai pas grand-chose à te faire faire. Allez, met une église. Allez, on va te faire faire à l'église. Ah, bah, ça fait 20 minutes. Bon, bah, je vais vous laisser là. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous avez aimé. À me suivre sur Twitter. À vous abonner à ma chaîne. À commenter la vidéo. Etc. Etc. Et puis, à la prochaine. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501